Bonsoir, Jackie. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous me conseillez ce soir, Jackie ? Le péché, monsieur. C'est pas nouveau, je connais. Mais, monsieur, c'est love, amour. C'est bien ce que je disais, c'est pas nouveau. C'est peut-être pas nouveau, monsieur, mais c'est éternel. Bonsoir, Thierry. On n'est pas à double jeu, mais je vais quand même te demander ton vrai nom, c'est comment ? C'est Marie-Claude. Oui ? Mais disons qu'on m'a dit Marie. Marie-Claude Jourdain ? Jourdain, oui, comme monsieur Jourdain, oui. Ton père faisait des love amours sans te savoir. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, t'es une petite fille, en fait, ce qu'on sait pas très bien, c'est que t'es une petite fille de la campagne, toi, au départ, non ? Tout à fait, oui, tu vois, je suis une paysanne. T'es une petite paysanne française. Tu vois, on m'imagine bien dans les champs, en train de cercler les champs de haricots. Très bien, abîner les haricots, absolument. Abîner les haricots. T'as le genre, abîner les haricots. Tout à fait, tout à fait. Dis-moi, alors, quand tu étais petite, tu allais en vacances à l'île d'Oléron, chez la grand-mère de ta cousine. Tout à fait, oui. Ça se passait comment, là-bas ? Eh bien, ça se passait, bon, c'était des vacances merveilleuses, charmantes, ça a été mes premières fuites la nuit, je me sauvais, je faisais du stop, puis j'allais en disco, évidemment. Ça a été les premiers amours. C'est vrai que tu te couchais à 8h du soir, que tu dormais jusqu'à minuit, et que tu ressortais à minuit. Bien sûr. Et ta grand-mère te trouvait très reposée, finalement. Qu'est-ce qu'elles sont sages, ces petites. Elle pensait que tu dormais toujours, quoi. Voilà. On faisait les diablesses la nuit. Alors, les amours de vacances. Alors, les amours de vacances, je crois que j'ai dû échanger mon premier baiser sur une des plages de l'île d'Oléron, et je ne savais pas qu'on devait ouvrir la bouche. Et mettre la langue. Et mettre la langue, alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, ce vilain garçon ? Oui, j'ai trouvé ça assez dégueulasse. Alors, j'ai raconté ça à ma mère. J'ai dit, écoute, il y a un garçon qui avait une classe. Il m'a dit, c'est normal, ma petite fille, il va falloir que tu t'y habitues. Et puis, une fois, je me suis très bien habituée. Ça va, maintenant ? Oui, ça va. Et puis, tu sais, j'ai une bouche qui appelle les baisers. C'est subligné, ta bouche. C'est subligné. Merci, mais tu me trouves. Arrête. La tienne aussi est pas mal, là-bas. Eh bien, dis donc. Dis-moi, alors, bon, ça, c'est le premier baiser profond, mais pour le reste, t'es arrivée à quel âge, à peu près ? Alors, pour le reste, tu sais, à la campagne, on est très précoce. Oui, je m'attends au pire. Alors, moi, déjà, j'allais me planquer dans les champs pour regarder les plus grands faire leur premier ébat amoureux. Et puis, moi, j'ai dû avoir vers, je sais pas, vers 12 ans, je crois. Quand même ? Oui, quand même. Après, je suis restée de 12 ans à 20 ans, c'est ça, et j'ai recommencé à 20 ans. Ah bon ? Voilà. Ça t'avait pas plu que t'aies restée 8 ans sans y toucher ? Non. Hein ? Non. Pourquoi le mec s'était très mal démerdé, en fait ? Ah ben, je crois. Hein ? Je crois. Connard. Quel connard, oui. Tu t'es aperçue que t'étais jolie à quel âge ? Ah, ben, très tôt, parce que mes parents me faisaient monter sur la table de la cuisine, lorsque j'avais pris mon bain, on me faisait danser, et j'entendais, on disait, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a un joli corps, cette petite fille ? Nue ? Nue. Vers quel âge, ça ? Ah, ben, je devais avoir 6 ans. Ah ouais ? 7 ans. Alors, il y avait des escaliers, je me souviens, chez moi, et j'étais déjà exhibitionniste, et je descendais nue les escaliers, et j'attendais que mon père et ma mère, bon, fassent ce genre de réflexion, et ça me plaisait énormément. Ah d'accord. C'est pris assez tôt, tout ça, quand même. Très tôt, très tôt. Alors, pendant que tu étais en vacances à Oléron, il y avait des fois tes parents venaient, et à ce moment-là, vous alliez sur la place du village, parce qu'à l'époque, on ne regardait pas la télé, on était en vacances. Non, 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 non. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez-vous écouter les gens, vous ? Ouais, on se réunissait sur la place du village, il y avait tous les vieux du village qui étaient là, et puis, bon, ils racontaient des histoires incroyables, et puis nous, on était là, ricanés, bêtement, et puis on allait leur voler des bouteilles de Pinot, parce que c'est le Pinot des Charentes, et puis on se beurra un petit peu, et puis voilà, c'était sympa, c'était marrant. Alors, t'es montée à Paris très jeune, finalement, non ? Très jeune. Qu'est-ce que tu avais quand t'es montée à Paris ? Ben disons, j'avais fait mes études pour être éducatrice de cas sociaux, et je devais faire, après cette école, ah oui, ben oui. On regrette d'être un cas social quand on entend ça. J'étais une petite dévouée à tous ces petits-enfants, et puis je suis montée à Paris faire un stage dans une école, et au lieu d'aller à l'école, je passais mes nuits dans les boîtes, et un jour j'ai rencontré un chorégraphe, qui travaille au Crazy Horse d'ailleurs, et il m'a dit, écoute, t'es tué très doué pour la danse, j'ai donné des cours gratuits, parce que bon, je gagnais pas tellement d'argent à l'époque, et un soir, il m'emmenait voir le spectacle du Crazy, et puis j'ai été assez fascinée, il m'a dit, tu devrais bosser là, et je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Mais c'est en quelle année ça, à peu près ? Ah bah, il est vicieux ! Non, je sais pas ! Tu ne sauras pas ! Ah bon ! Et puis ça ne serait pas Pauline d'insister, là, pour le coup ! Mais j'étais très jeune, quand même ! J'étais très jeune, quand même ! Donc le Crazy existait déjà, c'est ce que tu veux dire ! Ah bah, il existait depuis très longtemps, mon cher ! Alors, tes premières vacances, c'était à Saint-Tropez, parce que t'étais assez fascinée par le mythe Bardot, parce que t'as quelque chose de commun avec Bardot, c'est qu'en fait, t'es comme ça, t'es sculpturale, mais en fait, au fond, t'es une femme très simple, je veux dire ! Tout à fond, tout à fait ! T'as une vie très gentille ! J'ai la bonne terrienne, j'ai la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et oui, je suis simple, et elle, elle a cette grande qualité ! Alors quand tu es venue à ça ? Je suis fascinée par elle, je le dis, parce que vraiment, je la trouve sublime, et ce qu'elle fait en ce moment pour les animaux, bon, je trouve ça merveilleux ! Tu fais quoi, toi, pour les animaux ? Un par tes trois chats ? Bah écoute, mes trois chats, je les aime déjà, c'est déjà beaucoup, et puis tous les chats que je trouve, je les amène chez moi, et je les nourris, je les lave, je les brosse, et puis... On aimerait bien ! Bah oui, bah... Toi, tu fais beaucoup de choses pour les cochons qui sommeillent au fond de chaque comme aussi quand même ! Pour les cochons ? Oui ! Alors tu fais quoi en vacances ? Bah je fais rien, je me repose, je prends le soleil, je nage, je m'éclate de temps en temps avec le rosé, ça je dois le dire, j'adore manger, j'adore manger, j'adore manger, et puis j'adore le rosé ! Ouais ! Tu fais des siestes l'été ? Ouais ! Crapuleuse ou normale ? Bah... Crapuleuse, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais pendant les siestes crapuleuses ? Tu baises ? Tu baises ? Oui, ça m'est arrivé ! Mais en général, non ? En général, j'adore dormir, donc je peux baiser en rêvant aussi ! Tu fais ta sieste où ? Dans un hamac ? Dans un hamac, oui, bah oui, t'es bien renseignée ! J'aime les hamacs ! J'adore parce que ça te... ça te met dans un demi-sommeil, parce que tu sais que si tu bouges trop, le hamac verse, et voilà ! Alors j'adore être comme ça ! Je peux pas dormir complètement ! Voilà, j'adore comme ça, tu vois, comme sur un nuage ! Dis-moi, t'as un grand fantasme ! Oui ! Dans ces siestes comme ça, à demi-éveillée, c'est que tu rêves de faire du cheval nu ! Oui, ça a toujours été un rêve ! Et pourquoi ? Bah j'ai peur des chevaux ! Bah parce que je sais pas, je trouve qu'un cheval, c'est bon, de toute façon, c'est beau ! Ça date parfaitement ! Tout à fait ! L'arrière-train de la femme et l'arrière-train du cheval, quoi de plus beau ! C'est vrai ! En plus, avec deux crinières qui flottent au vent, bon voilà ! On voit très bien l'image, je ferme les yeux, je la vois, cette image ! Et dis-moi, pourquoi tu l'as jamais fait, quand même ? J'ai peur des chevaux ! Ah bon ? Alors je préfère chevaucher les hommes ! Tu lis ? Énormément ! C'est Bernardin qui t'a initié la lecture ? Tout à fait ! Qu'est-ce qui t'a fait lire ? Au début, comme j'étais pas très douée en histoire de France, alors il m'a acheté toute la collection des Guy Breton ! Ouais, c'est bien ! Alors bon, ce sont mes livres de chevet ! Tu tricotes ? Ouais ! Ça je le crois pas ! Alors là, tout ce que tu m'as raconté jusque-là, c'est très sexy ! Si, si ! D'un seul coup, t'imagines, t'es en train de tricoter des écharpes ! Ouais, mais j'ai un côté mes mères ! C'est le côté mes mères ! Ouais, j'adore, j'adore, j'adore ! Je me mets un grand tablier de grand-mère, je prends mes deux grandes aiguilles, mais je sais pas tricoter ! Je tricote des écharpes de 3 mètres de long ! Est-ce que ton Jules est obligé de la porter l'écharpe que tu as tricoté ? Non, quand même pas ! Tu me forces pas à la porter, par exemple ! Non, 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 non ! Pas du tout, non, non ! Dis-moi, il y a une question qui me turlupine, là ! C'est... Quelle expression ! On va voir ! Bernardin ! Oui ! Quand il t'a... bon, il y avait plein de filles au crazy ! Oui ! Pourquoi il t'a choisi toi ? Il faudra peut-être lui poser la question ! Non mais à ton avis, vous avez dû en parler quand même, tous les deux ! Ouais, parce que... Il m'a dit que j'avais un côté enfant, un côté pur, malgré mes apparences de diablesse ! T'as été fidèle à Bernardin ? Ben je sais pas si je peux répondre ! Le fait de dire je sais pas si je peux répondre, c'est déjà inquiétant ! Ou alors c'est un oui franc et massif, ou alors bon... Non mais j'ai peut-être été fidèle avec mon corps, mais peut-être que dans ma tête j'étais fidèle ! C'est mieux que l'inverse, parce que t'aurais pu être fidèle dans ta tête et pas avec ton corps aussi ! Ben lui, peut-être qu'il a pas été fidèle lui parfois ! Tu sais pas ! Il est tellement entouré de jolies filles que... Il y a une sacrée concurrence au crazy quand même ! Une sacrée concurrence ! Il y a 24 superbes beautés qui sont renouvelées tous les 3 ans ! Elles sont toujours jeunes et belles ! Donc euh... Ouais ! Mais bon, tu vois, je suis toujours là, toujours présente ! Très belle ! Et il m'appelle sa reine alors ! Oh ! Très bien ! La différence d'âge entre vous, ça t'a gêné ? J'aime pas les hommes jeunes ! Bon ! J'aime les hommes qui m'apportent intellectuellement ! Pour moi, c'est beaucoup plus important que... Bon, les hommes jeunes, c'est facile ! Tu peux les rencontrer... Il y en a plein ! Il y en a plein, il y a que ça ! Ouais ! Et à partir de quel âge on a sa chance alors ? Euh... 30 ans ! Ah ! Ben ça va, alors j'ai toutes mes chances ! Ah, avant 30 ans ! Alors dis-moi Lova, il y a une tradition dans ton pays, en Charente-Maritime ! Les femmes, pour garder un corps, une peau ferme et fraîche, se roulent nu dans la rosée du 1er mai ! Oui, tout à fait ! Tu l'as fait ça toi ? Regarde, tu vois ! Ça a marché alors ! Ben ça a marché, il paraît que bon, c'est une vieille coutume charentaise ! Et ben il paraît que ça a raffermi la peau ! Et en les réfléchissant, je me dis que finalement c'est peut-être le froid qui fait une espèce de... Ben ça a bien marché ! Ça a bien marché ! On peut le conseiller à tout le monde ! Et quel est le secret de tes seins ? Alors le secret de mes seins... Est-ce qu'ils ont été refaits d'abord ? Non, pas du tout ! Ils n'ont jamais été refaits ? Non ! Non mais bon, ça dépend des époques dans ma vie, j'en ai plus ou moins parce que tu sais qu'une femme, lorsqu'elle prend la pilule, ça double de volume, les seins ! Alors qu'est-ce que je fais pour mes seins ? Tu prends la pilule dedans ! Ben mais ça je les fais caresser d'abord ! C'est pour ça qu'ils restent durs et beaux ! Il faut les aimer, c'est comme son corps, tu vois ! Et puis je les douche à l'eau glacée, tous les jours, tous les jours, tous les jours ! Les pauvres ! Ils sont en forme de pomme ou en forme de poire ? Ben je crois en forme de pomme ! Mais là on ne voit pas bien parce qu'il y a les cheveux... Tiens ! Ah oui, c'est plutôt pomme ! Voilà, tu peux toucher ! Le crayon dessous ne tient pas ! Non ! Non ! Il n'y a pas de problème ! Tu ne fais même pas le test toi ! Non, il n'y a pas de problème ! Tu n'as pas ce genre de problème ! Ben pas encore ! Ça viendra peut-être mais... Et les tétons, on ne les voit pas ? Ils sont comment ? Ben ils sont petits ! Ah ils sont petits ! Ils sont petits ! Puis heureusement parce que je trouve ça indécent ! Tu n'aimes pas les gros tétons ! Non, je trouve ça indécent ! Mais peut-être que pour un homme c'est érotique ! Peut-être ! Mais pour toi, est-ce que tu es sensible des tétons ? Oui ! Très sensible ! Même s'ils sont petits ! Oui, oui, tout à fait ! Quel conseil tu donnerais aux femmes pour garder le beau sein ? Soutien-gorge ! Travailler les pectoraux ! Tu portes une culotte en général ? Non ! Jamais ! Jamais ! Tu aimes bien être libre jusqu'au bout ! Voilà, tout à fait ! Moi j'aime nager nuit, j'aime me balader nuit, j'adore sentir le vent sur mon corps, le soleil ! Ah oui, oui ! Tu en es bien ! Je suis un peu habillée quand même ! Oui, un peu ! C'est dommage ! Tu ne veux pas m'en montrer un petit peu ? Ah non ! Baisse ton pantalon, je laisserai mon sti en gorge ! Je peux toucher et voir la fermeté ? Ben oui ! Tu peux toucher ? Allez ! Vas-y ! Ah ouais ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu !